Salut! Le week-end dernier était très occupé avec de nombreux matchs importants et demi-finales de disciplines différentes du RSEQ. On vous offre donc cette nouvelle capsule sportive pour vous tenir au courant de ce qui s'est passé. Tout d'abord, les demi-finales de football scolaire. En juvénile Division 1, les loups de l'école secondaire Curie-Antoine Labelle affrontaient le cactus du Collège Notre-Dame. Lors de leur dernière rencontre, le cactus l'avait emporté par la marque serrée de 20 à 17, mais samedi, les loups ont eu le dessus, 27 à 22. Ils affronteront donc le blizzard du Séminaire Saint-François à la finale du Bol d'or, qui, eux, de leur côté, avaient gagné la deuxième demi-finale contre les harfants de l'école secondaire du Triolet, 42 à 8. En football juvénile Division 1B, le vert et or du Séminaire Saint-Joseph visitait les scorpions de l'école secondaire Armand-Corbeil. Les deux équipes s'étaient déjà affrontées cette saison. Un match sur les scorpions avait été vainqueur et, fidèle à leur habitude, ils ont une fois de plus remporté l'affrontement, celle fois-ci par la marque de 45 à 23. Ils se rendent donc au Bol d'or, où ils affronteront les maraudeurs du Collège Laval, qui, de leur côté, ont réussi à accéder à la finale grâce à leur victoire de 49 à 26 contre le Collège de Lévis. En soccer collégial Division 2, le cégep de Saint-Hyacinthe accueillait ce week-end le championnat provincial féminin et masculin. Chez les filles, les Vikings du cégep de Maisonneuve affrontaient les titans du cégep de Limoilou. Les Vikings, qui étaient à ce jour invaincus cette saison, ont poursuivi leur lancée en l'emportant 3 à 2. Et dans la deuxième demi-fidale, les élans du cégep Garneau jouaient contre les Lynx du cégep Édouard Maupetit. C'est en prolongation que les élans ont donné la marque finale de 3 à 2 pour gagner leur place en finale. Le duel entre les Vikings et les élans s'est également rendu en prolongation pour donner la victoire aux élans. Le titre de joueuse par excellence du championnat a été remis à Élie Lapointe. Et la troisième place du championnat est revenue au cégep de Limoilou. Chez les hommes, la première demi-finale mettait en vedette l'équipe des Diablots du cégep de Trois-Rivières et les cavaliers du Collège Bois-de-Boulogne. C'est avec un score de 2 à 1 que les cavaliers ont pu accéder à la finale. La seconde demi-finale opposait les Lynx du cégep Édouard Maupetit aux volontaires du cégep de Sherbrooke. C'est donc avec une victoire de 2 à 0 des Lynx que l'affrontement de la finale a été déterminé. La bannière de champion a été remise aux cavaliers du Collège Bois-de-Boulogne après leur victoire de 3 à 2. Et Jérémie Alcindor a été nommé joueur par excellence du championnat. La médaille de bronze a, quant à elle, été remportée par le cégep de Trois-Rivières. En hockey collégial féminin, c'est ce samedi 5 novembre qu'avait lieu le match des Étoiles à l'Arena-Mécanor de l'Université McGill, alors que l'équipe d'Étoiles du RSEQ affrontait l'équipe Québec des moins de 18 ans. C'était la troisième édition de cet affrontement annuel. C'est un but d'Audrey-Anne Veillette en tout début de troisième période qui a fait la différence en faveur de l'équipe adverse dans ce match qui s'est soldé par une défaite de 2 à 1 pour l'équipe du RSEQ. Éloïse Dubé des Lynx du cégep Édouard Maupetit a marqué le but de l'équipe du RSEQ et la gardienne aux brassines des Highlanders du collège John Abbott a été nommée joueuse par excellence. Tel que mentionné au début de la capsule, plusieurs équipes se retrouvant en demi-finale se sont affrontées ce week-end dans différentes disciplines sportives. Il a donc été déterminé que le collège Dawson affronterait le collège Jean Brébeuf en finale de cross-auchamp collégial masculin. Dans la section sud-ouest, le collège Dawson affronterait le collège John Abbott en finale de rugby collégial masculin et que le même scénario se produirait au féminin. En flag football collégial féminin, les équipes ont quant à elles déjà disputé leur match de finale ce dimanche. Donc, félicitations à l'équipe du cégep du Vieux-Montréal qui a remporté la bannière de champion grâce à leur victoire de 31 à 6 contre le collège Lionel Groupe. Pour plus de détails sur les affrontements et le classement, vous pouvez visiter le www.rseq.ca dans la section statistiques. Et finalement, en football universitaire, deux demi-finales étaient déterminantes samedi dernier puisqu'elles dicteraient quelles équipes se rendraient en finale de la Coupe d'Honsmore. D'un côté, les Stingers de l'Université Concordia visitaient le Rouge et Or de l'Université Laval dans cette première demi-finale. Le match a été remporté par la première place au classement canadien, c'est-à-dire le Rouge et Or, par la marque de 39 à 14. Et se déroulant la même journée, le second match de demi-finale opposait les Redmen de l'Université McGill aux Carabins de l'Université de Montréal. Il a été difficile pour les Redmen de suivre le rythme de l'équipe classée deuxième au classement canadien et les Carabins se sont imposés en n'allouant aucun point à l'équipe adverse. Le score final a été de 42 à 0. La finale de la Coupe d'Honsmore aura lieu au Cepsum de l'Université de Montréal ce samedi 12 novembre à 14 h. Il a dû y avoir beaucoup d'ambiance comme à l'habitude, mais si vous ne pouvez pas vous y rendre, le match sera diffusé en direct à TVA Sports. Et toujours au football, on vous attend au Bol d'or. Les finales provinciales de football collégiales D1, D2 et D3, ainsi que juvéniles D1 et D1B, ça se passe du côté du stade Alphonse Desjardins à Saint-Jean-sur-Richelieu. L'horaire des matchs, la billetterie et la webdiffusion en direct se trouvent au www.boldor.ca. C'est tout pour nous cette semaine. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada